Musique Mon père est du métier, alors je suis dans depuis tout petit. La première fois, j'avais peut-être 4 ans. Plutôt dans les tours de 8-9 ans où je commence à conduire tout seul, vraiment dans les champs, à faire le travail qu'un agriculteur fait. Ah bah ouais, j'adore. Musique On est là au lycée agricole de Cônecourt-sur-Loire. Le projet s'appelle « Du champ à l'assiette ». L'année prochaine, on va accueillir les Slovènes et on va faire des capsules vidéo. Et le but, ce serait de présenter les bonnes pratiques agricoles. Un projet européen, ça nous permet d'avoir des échanges. Et pour nous, je trouve que c'est une bonne opportunité. Grâce à l'Europe, ça nous a permis aussi de faire cet échange avec les Slovènes. Musique On a passé une semaine là-bas, intégrée au lycée agricole, qui nous ont organisé tout un programme de visite. Et on a découvert une bonne partie de la Slovénie et toute la partie agricole de la Slovénie. Je trouve ça cool, ça permet d'ouvrir son esprit. On fait partie d'une européenne, donc c'est ce qui permet d'avoir des relations entre les pays, la communication, tout ça. Musique Ouvrir sur autre chose que la France, qui est ultra intéressant. D'autres cultures, d'autres coutumes, et une autre langue aussi. Là, ils se sont rendus compte que l'anglais était universel. Musique On a reçu le prix. Il y avait de la fierté. On se dit « waouh ». On est allé à Strasbourg, au Parlement européen. On a vu aussi des gens qui venaient un peu de partout, de France, qui ont présenté aussi leurs projets. Nous avons eu le droit à la visite du Parlement. Et ensuite, nous avons assisté à une session de vote des parlementaires européens. Ça permet de rendre concrète l'image que l'on peut se faire de l'Europe et de la politique européenne. Oui, je vais voter, j'ai l'âge. Musique Musique Musique